Je m'appelle Georgina Hammond, je suis dentiste équin, technicien dentiste équin. L'importance d'entretenir la bouche du cheval, c'est parce que leur dentition est en croissance permanente. L'éruption de la couronne continue jusqu'à entre 15 et 20 ans. Et une fois qu'on retire le cheval de la condition naturelle, où il broute jusqu'à entre 15 et 18 heures par jour, il se trouve en ayant une usure beaucoup moins importante. Et donc les pointes, les bords des dents peuvent leur abîmer l'intérieur des joues. Pour les mêmes raisons qu'il faut parer les sabots, on doit aussi équilibrer et raccourcir les aspérités de leurs dents. L'équilibre et le contact des arcades et des incisives rendent l'usure le plus équilibrée et naturelle. Le cheval mastic dans un chiffre d'huit, de travers et en avant et en arrière. Donc c'est très important d'avoir ce contact au plus près de 100%. La chose la plus importante pour moi, c'est de faire en sorte que le cheval ne vit pas l'entretien de sa bouche comme une violence. Si le cheval a eu des mauvaises expériences avant ou qu'il a une tendance d'être très tendu et nerveux, il faut prendre quelques temps avant et ensuite chaque étape se fait lentement. L'appareil pour ouvrir la bouche est une sorte de violence pour le cheval parce qu'il a sa bouche bloquée ouverte, qui n'est pas du tout naturelle. Donc c'est très important de fermer et faire en étape l'ouverture de la bouche. Et puis le moteur qui fait marcher la fraise, qui meule les bords des dents est très impressionnant. Mais 99% du temps, le cheval va accepter une fois qu'il comprend que ça lui fait du bien, ça enlève les pointes qui lui font mal dans la bouche. C'est assez remarquable, leur patience, la tolérance. C'est un animal exceptionnellement généreux. Et donc si on le rapproche avec un peu de patience de notre côté, ça a tendance à être très bien vécu.